Hello Melicorn, on reprend les revues de mon colis des éditions Très Daniel Donc alors celui-là c'est Très Daniel, édition Très Daniel, bref, Vega Très Daniel Oui c'est ça, Vega Très Daniel Donc aujourd'hui on va voir l'oracle de la magie verte Comme d'habitude vous retrouverez le lien affilié de cet oracle dans la description Vous aurez deux liens, un pour la FNAC, un pour Amazon Et je vous demande si vous voulez bien de bien vouloir favoriser un de ces liens Pour que je sois correctement rémunérée pour la production de cette vidéo Sachant que c'est grâce à moi que vous allez un peu acheter ce livre Donc un petit retour ce serait pas mal, ce serait sympa, ça irait, ça ferait du bien Il s'agit d'un oracle de Sheraïne Darcy qui nous a fait il me semble un livre sur la magie verte Et également un tarot sur la magie verte si je ne dis pas de bêtises Qui est aussi paru aux éditions Vega Oups, j'ai failli oublier de vous parler de l'emballage de la boîte Alors on a une très très jolie boîte qui est texturée On dirait que c'est quelque chose en lin avec une sorte de papier parchemin C'est très très joli Franchement, alors vous ne voyez pas la texture qu'il y a dessus Mais c'est très très beau, c'est très très qualitatif On a le dos qui est comme ceci Je vous laisse mettre sur pause pour lire le dos Qui est trop petit pour moi Pour que je le voie dans le retour caméra Sinon, les tranches se présentent comme ceci Un mélange de noir et de vert Très à propos pour parler de magie verte, n'est-ce pas ? Hop, ouvrons le petit coffret Oh c'est mignon, c'est très magie verte, j'adore Franchement j'aime trop, c'est trop chou Et puis on a évidemment le petit, ah viens là Le petit livret qui va avec les cartes Donc comme d'habitude, nous verrons le petit livret plus tard Et nous avons les cartes Ah il me semblait que la tranche elle était gold plutôt Gold métallisé A voir, je ne suis plus sûre de moi Mais en tout cas au moins ça glisse C'est l'avantage Et donc je vais vous montrer les cartes de ce pas C'est vraiment chiant ce petit halo Mais en fait, dites-vous que si vous voyez un halo Ça veut dire que les cartes glissent très très bien Elles glissent très bien C'est très facile en fait d'avoir une carte qui tombe Ça a d'ailleurs été mon cas J'ai fait un tirage malgré moi tout à l'heure Et j'ai sorti la carte maïs Qui signifie faire des sortilèges Et en fait, apparemment, on me dit qu'il faut que je pratique plus ma magie Bref Voici le jeu Et donc on commence avec les cartes Ah oui, alors le principe du jeu Je m'égare Je vous présente tout de suite le truc Mais alors le principe du jeu Ça va être tout simplement de nous présenter Des plantes, des légumes, des fleurs ou des fruits Et de vous parler de leur signification magique Et en fait, évidemment, c'est un oracle à part entière Donc ça aura un sens pour votre guidance Ou éventuellement pour vous annoncer quelque chose Je ne sais pas si on peut ça S'en servir comme oracle de divination Moi je m'en sers beaucoup comme guidance Donc voilà Et donc on commence avec les carottes Qui représentent la clarté Les petits pois La communication Ah c'est marrant, j'en ai mangé ce midi La laitue, le désir Ce n'est pas une laitue ça Je suis désolé, ce n'est pas une laitue ça Bon alors c'est un cœur de laitue On va dire Parce que la laitue c'est plus rond On est d'accord Bref Le concombre, l'émotion La pomme au terre, l'ancrage Bah oui, évidemment C'est une racine Le leadership Le brocoli Ah ouais, intéressant Je mangerai plus de brocoli Je vais manger plus de brocoli La betterave La passion Je déteste ça Alors que je suis passionnée La productivité à citrouille Mangeons plus de citrouille Pour être plus productif La protection L'oignon, évidemment Et donc le rituel Comme je vous disais Le maïs La transition Le chou-fleur Très intéressant Oh, j'aurais pensé Que ça aurait été la citrouille La transition Bref Passons L'affection L'oseille Ah ouais ? Moi j'aurais dit que l'oseille C'est la thune, tu vois Le courage Le teint Et non le team Comme dit ma mère Depuis qu'elle l'a entendu Dans Love Story Vous aussi vous dites team Depuis que vous l'avez entendu Dans Love Story 2 Parce que Love Story 2 Ça remonte Faut pas faire autre chose La divination Avec la ciboulette J'adore Le goût de la ciboulette L'odeur de la ciboulette J'adore la ciboulette Bref Et puis en plus Ça repousse tout le temps C'est trop bien Bref Alors Le bonheur La marjolaine La mémoire Le romarin J'adore Franchement j'adore Les petits Les petits détails Là on a un petit grimoire Façon Livre des ombres De Charles J'adore J'adore ces petits détails La régénération La régénération L'estragon La stimulation Le piment Evidemment La force Le fenouil Avec un petit tatame Ça doit avoir un sens Tous ces petits Tous ces petits symboles Il faudrait que je regarde mieux le jeu Mais je suis sûre que ça a un sens Tout ça Quand c'est sur Sur le carte Le succès La menthe Ouais trop bien Bon bah on va On va boire de la menthe Je laisse tomber On va se siroter de menthe Hein La confiance Le basilic J'adore La sagesse Le laurier Tiens Que des trucs que j'ai dans mon jardin L'abondance Le raisin C'est marrant Enfin non c'est pas marrant Je pense que c'est fait exprès C'est dans les Dans les jardins occidentaux Bref L'accord La fraise Ah ouais D'accord Le nettoyage Le citron évidemment Bien connu pour ses propriétés Purifiantes La continuité La pomme Ah et là vous voyez On a Ouais Là on a une lune Enfin On a la lune A trois phases La dualité La banane Ah ouais Très intéressant J'ai hâte de voir Pourquoi Le pourquoi du comment De chacun L'énergie L'orange Bien connu Chaudron Là on a une fiole Et on a la pastèque Pour la fertilité L'amour La tomate Intéressant La chance Le citron vert La vitalité La figue Ah avec un serpent J'adore Ça fait Ça fait écho J'imagine Aux fruits défendus Hein Même si je suis pas trop d'accord Avec une façon de voir les choses Mais bon bref La plénitude Le murier noir J'adore les murs L'attraction La pensée J'aime pas La concentration Les grands girofles Le grand giroflet La grande giroflet Pardon Et vous avez remarqué En fait On a Excusez moi Je vous ai pas fait remarquer Mais en fait On commence avec les légumes Ensuite on passe aux fruits Enfin On passe aux 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 herbes Enfin Aux herbes aromatiques Ensuite on passe aux fruits Et là on est passé aux fleurs Donc la rose La gratitude Tac Tac La guérison Le géranium L'espoir La jonquille J'espère qu'ils vont me mettre Une pivoine Parce que sinon je trouve ça Je trouve ça scandaleux S'il y a pas de pivoine Je suis désolée La longénité Le chrysanthème Oui On peut voir ça comme ça Le souci L'optimisme La glorification Le grand mufflier Il y aura pas de pivoine J'ai l'impression Qu'il y aura pas de pivoine Le perfectionnement Le dahlia La tranquillité La violette J'adore La capucine Et il y a pas de pivoine Je trouve ça scandaleux J'adore les pivoines En fait Je trouve ça trop beau Comme fleur C'est trop trop beau Et donc On a vu toutes les cartes Maintenant on va repasser Au petit livret Qui est de toute son actualité Oui je sais ça n'existe pas comme mot Mais j'ai envie de le dire Ça se trouve ça existe en fait Bref Donc on a le titre On a les informations pratiques On a un sommaire Comme d'hab c'est super pratique Pour retrouver la carte Qu'on veut retrouver Non c'est un dahlia ça J'allais dire Par contre il y a une pivoine là Mais c'est un dahlia Donc comment utiliser Votre oracle Et son livre On a des propositions De tirage Donc abri de jardin Voici quelques outils Que vous pouvez utiliser Pour relever un défi Le jardin magique Ce tirage vous aidera A identifier les éléments Auxquels vous avez besoin De vous connecter Et ce qu'il vous faut Cultiver dans votre vie L'année de jardin Il s'agit d'un classique de tirage Passé, présent, futur Il vous aidera A voir rapidement Les principales thématiques De la situation Printemps, été, automne, hiver Donc on commence Avec les légumes Et donc vous voyez On a La carte en petit On a l'explication De ce qu'on voit A travers la carotte Et on va avoir Une citation Intéressante Dans la vie On nous parle De la carotte Dans la vie Et on nous parle On nous explique Comment cultiver la carotte C'est trop bien On nous explique Comment cultiver la carotte Dans son jardin C'est trop bien Les correspondances magiques Et un sortilège De clarté Oh c'est trop bien J'adore Et on a ça Pour toutes les cartes On a une double page Pour toutes les cartes Eh mais les gars Je suis Je suis pantoise Devant cet oracle Que je trouve De nécessité absolue Hop On finit avec la capucine On a un glossaire À la fin Ah En face On a Les références Donc j'imagine Où on a trouvé Les informations Pour ça On a un joli portrait De l'autrice Le La propos De l'auteur On dit autrice Les amiens Les remerciements Hop Voilà la fin De l'ouvrage Avec Les symboles De l'air Le feu L'eau La terre Les symboles Magiques J'adore Cet oracle J'en suis fan là Je préfère Limite à celui De Sawin Que je vous ai présenté Précédemment Je suis absolument fan Voilà On se retrouve Très prochainement Pour que je vous montre Cet ouvrage Qui est Les 111 tirages De votre évolution Au quotidien J'ai trop hâte À plus tard Bonne journée Bonne journée Merci.